Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est toujours vendredi 5 février 2021, puis 15h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Pendant qu'on perd notre temps à parler de Kiwanun, de ses théories du complot, de ses illuminés, de Donald Trump, tout ce qui ne sert à rien, sauf nous diviser les uns les autres, puis nous mettre en beau furie les uns les autres, il y a des vrais drames presque apocalyptiques qui se produisent. Bien, tu n'as que regarder ce qui se passe en ce moment avec la pandémie mondiale, avec l'effondrement du système qui est sur le point de se produire, mais ça ne date pas de cette pandémie-là, mais ça, ça va accélérer l'effondrement. Ça remonte à il y a plusieurs années, il y a un cycle, il y a des cycles qui sont en train de changer, que ce soit climatiques, sociales, politiques, économiques, bactériologiques. On fait face à beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, tu vois les gens, j'imagine que ça explique un peu le manque de rationalité des gens quand tu es dans le domaine dans lequel je suis, des fois un peu politique, puis tu communiques avec les gens, ils disent pourquoi ils ne sont pas d'accord avec toi ou pourquoi ils le sont ou peu importe. Tu vois, le manque de rationalité des gens, c'est incroyable. Wow! C'est épeurant. C'est vraiment épeurant. Mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus incertain, de plus en plus troublé. Et ça, j'imagine, affecte les gens. Ça affecte leur jugement, leur intelligence, leur raisonnement. C'est pas fort. Il y en a, c'est vraiment, qui sont sombrés au plus bas du baril, au fond du baril, en espérant qu'ils puissent se relever. Pendant ce temps-là, dans tous ces événements apocalyptiques, j'en ai parlé sur d'autres plateformes, il y a depuis quelques, on dirait deux ans à peu près, des invasions de criquets. Et ça perdure et ça perdure et ils reviennent d'années en années, avec les nouveaux cycles climatiques, des pluies intenses dans ces régions-là. Tout est cyclique. Et là, la Somalie vient de déclarer l'état d'urgence suite à une nouvelle invasion. L'infestation persiste aussi en Arabie saoudite. Ça nous est rapporté par les Watchers aujourd'hui, la Somalie a annoncé l'état d'urgence. Donc, le mercredi, il y a deux jours, ou hier, ou avant hier, donc c'est jeudi plutôt, 4 février, alors que la nation se bat contre une nouvelle génération des saints de criquets pèlerins qui ont déjà causé des dommages importants aux terres agricoles. Pendant ce temps, des infestations se poursuivent en Arabie saoudite, ce qui fait courir le risque que tout criquet échappant au contrôle puisse former des groupes d'élés susceptibles de se déplacer vers l'intérieur des terres. La Somalie fait face à des besoins humanitaires jamais vus auparavant, alors que le pays lutte contre les criquets ainsi que contre les inondations et la fameuse pandémie mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a initialement averti que la flotte d'avions anti-akrédien au Kenya et en Somalie pourrait être bloquée car le financement était inférieur à 38 millions de dollars. L'intensité de l'épidémie akrédienne dans la région d'Afrique de l'Est a été imputée au changement climatique. L'état d'urgence déclaré en Somalie est en vigueur en particulier dans les régions du Sud. Dans un communiqué, la fameuse organisation a déclaré que les pluies et les vents sont deux des conditions les plus favorables pour que les criquets pèlerins se multiplient rapidement et se propagent dans les zones où ils étaient sous contrôle en Somalie. Des bandes larvaires sont présentes sur la côte nord-ouest et dans le nord-est où certaines ont commencé à s'envoler et formeront des essais immatures, des opérations de lutte intensive sont en cours pour réduire le nombre de nouveaux essais qui se formeront ce mois-ci. Donc, vraiment, vraiment pas une cynique pour ces gens-là. Et des famines historiques s'annoncent. Les changements climatiques qui sont cycliques, entre autres, sont dans des phases de changement hallucinantes. Il y a plein de cycles qui se réunissent tous en même temps, que ce soit politique, économique, climatique, historique, cosmique qui se produisent en ce moment. Je peux dire une chose. Wow! On a beau perdre notre temps avec toutes les idioties politiques, mais il y a une réalité qui va frapper tout à l'heure. Puis il y en a plusieurs qui vont tomber en bas de leur chaise, dans leur sous-sol de conspirationnistes. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501